La séance est ouverte, elle est présidée par le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Je souhaite que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, en ce début de mois de mai. Alors, parmi les quelques éléments que je souhaitais porter à votre attention ce soir, il s'agit de la semaine de la sécurité civile au Québec. Donc, c'est le moment de faire de la sensibilisation concernant aux citoyens, concernant toutes les situations d'urgence qu'on peut vivre. Alors, il y a beaucoup d'informations, entre autres, sur différents sites, dont le site du ministère de la Sécurité publique du Québec. Donc, toutes les notions de trousse d'urgence ou de mesures à prendre en cas d'inondation ou de sinistre. Alors, on vous invite juste de toujours avoir une réflexion à savoir à ce qu'on est bien préparé, si jamais il devait y arriver quelque chose de malheureux. Sinon, en parlant de ce qui est malheureux, bien, la COVID continue d'être trop présente chez nous. Ça allait quand même bien dans les dernières semaines. Dans les derniers jours, un peu moins. Une petite recrudescence de cas, entre autres au cégep. Alors, ça semble être relativement sous contrôle, en espérant que le nombre de cas n'augmente pas de façon trop importante. Vous savez qu'on avait commencé à lever la main pour dire que nos citoyens faisaient de grands efforts et qu'on souhaitait que ce soit bien reconnu de la part du gouvernement au moment de prendre des décisions sur les couleurs ou sur les exigences auxquelles on est soumis. Alors, évidemment, on espère que la situation va toujours être sous contrôle pour faire en sorte que le plus rapidement possible, on ait certains assouplissements. Ce qu'on l'espère, parce que nous, notre MRC, clairement, malgré les cas supplémentaires qui se sont ajoutés, ça va encore beaucoup mieux que chez nos voisins. Maintenant, pour que ça aille beaucoup mieux, il y a toujours la vaccination, la campagne de vaccination qui est en plein essor présentement. Ça répond quand même assez bien. Donc, plus il y aura de gens qui vont se faire vacciner, plus ça va inciter le gouvernement et la santé publique à lâcher un peu prise. Ça passe par là. C'est comme ça que ça fonctionne. On vient qu'on ne sait plus trop comment le dire. Mais tant que quelqu'un d'autre ne fera pas élire un autre premier ministre qui pense différemment, puis d'autres gens à la santé publique, c'est comme ça, c'est l'indicateur qui va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre un peu de liberté. C'est la vaccination. Alors, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Faites-le pour vous, faites-le pour les autres, faites-le pour qui vous voulez. Mais c'est important. Du côté de la ville, évidemment, le printemps, c'est toujours une belle saison. Il y a plein de choses qui arrivent. Entre autres, on vient de lancer un nouveau programme pour les nouveaux arrivants. Donc, tous ceux qui déménagent à Thetford, qui arrivent de Saint-Jacques-de-Livre ou qui arrivent de Toronto ou de l'Afrique, quelqu'un qui s'installe chez nous à partir du 1er janvier, maintenant, est éligible à ce nouveau programme-là qu'on vient de mettre en place. Alors, on vous invite à prendre l'information sur le site Internet de la Ville et à vous inscrire. Donc, il y a différentes attentions qui peuvent être apportées à nos nouveaux citoyens. Donc, ça va un peu selon votre choix. Évidemment, on est affecté un peu par la pandémie sur ce qu'on peut faire en ce moment même, mais on espère toujours avoir une plus grande latitude sur toutes les activités qu'on pourra vous offrir. Alors, on vous invite à vous inscrire. En fait, l'objectif, c'est de vous accueillir le mieux possible, le plus chaleureusement possible. Printemps veut aussi dire collecte des gros déchets. Donc, on se promène sur les rues, on voit que ça s'en vient. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont mis des choses sur le bord du chemin. On vous rappelle que c'est sept jours avant que c'est possible de le faire. Ça commence la semaine prochaine, donc le 3 mai. Alors, pour ceux qui veulent avoir les détails quand ça passe chez vous, on vous réfère toujours à notre site Internet ou à nos publications Facebook. Même chose pour le balayage des rues. Quand est-ce que ça passe? Bien, tout est disponible sur Internet. Nos communiqués de presse, entre autres, qu'on publie sur Facebook, des fois, on voit la publication, les gens nous demandent c'est quand que ça passe chez nous. Bien, des fois, il faut juste aller cliquer juste au-dessus. Toute l'information complète est là. Alors, n'hésitez pas à prendre l'information où elle est. Alors, beaucoup de choses qui s'en viennent de ce côté-là. Sinon, on a fait l'annonce au niveau du permis de construction. Donc, on a un premier trimestre, les premiers mois de l'année qui vont vraiment très, très bien, alors que ce n'est pas normalement les mois de l'année les plus occupés. On en est à 9 millions de dollars de permis de construction au démi pour 271 permis différents. Écoutez, c'est vraiment une très, très, très grosse année qui se prépare, sachant aussi qu'il y a des gros projets institutionnels. Le secteur résidentiel bouge bien aussi. On devrait avoir une superbe année en matière de construction, en autant qu'on a les matériaux. Il y a un peu de pénurie un petit peu partout. Mais pour ce qui est des travailleurs, de l'intérêt de la construction, c'est très bien. Alors, en espérant que ça se poursuive comme ça, on remercie toujours les entreprises et les gens qui décident d'investir chez nous. Ça nous fait une ville plus belle, plus dynamique. Alors, c'est toujours une excellente nouvelle. Sinon, en matière d'offres d'emploi, on en est à 276 offres d'emploi affichées sur les sites d'Emploi Québec en ce moment même. Alors, voilà. On en serait maintenant à la séance publique. On débuterait cette semaine la séance publique avec une proclamation. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite faire cette proclamation dès maintenant? Oui, M. le maire. Attendu que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, attendu que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous, attendu que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, attendu que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, attendu que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, attendu que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, attendu qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 19 avril 2021. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Thetford Mines proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, la Semaine nationale de la santé mentale, et invite tous les citoyens et citoyens, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à prendre part à la campagne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous appuyer? Oui, M. le maire, José Perrault, j'appuie M. Patry. Merci, Mme Perrault. Pour l'ordre du jour, maintenant, Mme Lagréfière. Ce soir, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit accepté en retirant le point 7.12 et en ajoutant le point 19.1 pour une bibliothèque. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite faire la proposition de l'ordre du jour? M. le maire, M. Le Véreau propose. Alors, merci, M. Le Véreau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie M. Le Véreau. Merci, M. Patry. En 3.1, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2021. Mme Lagréfière. J'ai déposé le projet de procès verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2021. Tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait être proposé que le procès verbal de la séance ordinaire tenu du 19 avril 2021 soit adopté sans changement. Merci beaucoup. Quelqu'un veut le proposer? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau, je le propose. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle. J'appuie M. Corriveau. Merci, M. Delisle. Le 4.1, l'adoption des procès-verbaux des commissions permanentes des 19 et 26 avril. Mme Lagréfière. J'ai aussi déposé les projets de procès-verbaux de la commission permanente. En conséquence, il pourrait être proposé que les procès-verbaux de la commission permanente du conseil pour les réunions tenues les 19 et 26 avril 2021 soient adoptés, afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables comme si elles avaient été récitées au long. Merci. J'ai une proposition. Oui, Lise Delisle, je le propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Hélène Martin. J'appuie Mme Delisle. Merci bien. En 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Je fais rapport que je n'ai reçu aucune objection écrite concernant les demandes de dérogation mineure qui seront soumises au conseil ce soir. Il y en a une dizaine. M. le maire, j'imagine que vous me faites distance de les lire. Absolument. Vous avez cette permission-là. Donc, en 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 1207 de la rue Jeanne-Mance. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation du zonage portant le numéro 2021-020 concernant un immeuble situé au 1207 de la rue Jeanne-Mance a été déposé au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à autoriser un usage complémentaire à un usage résidentiel dans un bâtiment complémentaire. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 29 mars 2021. En conséquence, je leur propose que la demande de dérogation à la réglementation du zonage portant le numéro 2021-020 relativement au lot numéro 4 382 896 du cadastre du Québec soit accepté. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un nous appuie? Oui, Michel Véraud appuie, M. Yvan Corriveau. Merci, M. Véraud. Donc, en 7.2, dérogation mineure pour la propriété située sur l'avenue Gobeil. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2021-023 concernant un immeuble situé sur l'avenue Gobeil a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à autoriser une construction unifémunielle sur un lot d'une largeur de 13,73 m lorsque prescrite à 18 m, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 29 mars 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2021-023 relativement au lot numéro 4,602,865,4,603,562 et 4,603,563 du cadastre du Québec soit accepté. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau, j'appuie Mme Delisle. Merci, M. Corriveau. 7.3, dérogation mineure pour la propriété située au 94 rue Bédard-Ouest. Je vous écoute. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-027 concernant un immeuble situé au 94 rue Bédard-Ouest a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à autoriser une superficie totale en bâtiment complémentaire de 100 m² lorsque prescrite à 51,75 m², attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 29 mars 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-027 relativement au lot numéro 4 155 461 du cadastre du Québec soit acceptée à la condition de gazonner la cour arrière asphaltée qui est derrière le bâtiment principal. Merci, M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie, M. Patrick. Merci, Mme Delisle. 7.4. Une autre dérogation mineure, cette fois-ci pour la propriété située au 510 de la rue Christophe-Colomb. M. le maire, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021 serait 033 concernant un immeuble situé au 510 rue Christophe-Colomb a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à autoriser un éclairage blanc extérieur de 16 lux, alors qu'elle se prescrit à un maximum de 10 lux. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 29 mars 2021, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021 serait 033 relativement au lot numéro 6 383 026 et 6 383 025 du cadavre du Québec soit accepté. Merci Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, c'est Yves Bergeron. J'appuie Mme Perrault. Merci M. Bergeron. 7.5 dérogation mineure pour la propriété située au 2347 du chemin des Bois-Francs-Est. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021 serait 034, concernant un immeuble situé au 2347 du chemin des Bois-Francs-Est a été déposé au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à faire autoriser la vente de produits du terroir provenant d'une petite entreprise ou ferme lorsque prescrite à la vente de produits provenant de la production de cette entreprise agricole uniquement, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu que la vie favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 29 mars 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-034 relativement à l'eau numéro 4 912 530 du cadre du Québec soit acceptée. Alors, merci M. Corveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Véraud appuie. M. Yvan Corveau. Merci M. Véraud. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-03 concernant un immeuble situé au 1657 Chemin-Clish a été déposé au service d'urbanisme, attendu que cette demande comporte deux volets. Dans le premier volet, c'est de porter à cinq le nombre maximum de bâtiments complémentaires pour un terrain en zone de viségiature lorsque prescrit à trois. Et dans le deuxième volet, c'est porter à trois le nombre de bâtiments complémentaires d'un même type lorsque prescrit à deux. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 29 mars 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-013 relativement au lot numéro 5 135 727 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle. J'appuie M. Patry. Merci bien. En 7.7, dérogation mineure pour la propriété située au 2917 de la route 269. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-036 concernant un immeuble situé au 2917 route 269 a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire la marge de recul avant à 3,05 mètres lorsque précise à 3,7 mètres, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 6 avril 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-036 relativement au lot numéro 4,610 du cadavre du Québec soit acceptée. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? M. le maire, je vous ai perreux. J'appuie Mme Delisle. Merci beaucoup. 7.8, dérogation mineure pour la propriété située au 541 de la rue Laflamme. Oui, donc attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-041 concernant un immeuble situé au 541 rue Laflamme a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande comporte trois volets, donc pour une maison intergénérationnelle, le premier volet permet deux portes en passade lorsque prescrite à une seule. Le deuxième volet permet une superficie maximale de plancher du logement complémentaire de 72 m² lorsque prescrite à 65 m². Et le troisième volet, réduire la marge de recul droite à 0,8 m lorsque prescrite à 1 m. attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date de 6 avril 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-041 relativement au lot numéro 4 157 293 du CADAS du Québec soit acceptée. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, à d'or, Patrick, j'appuie Mme Martin. Merci beaucoup. 7.9 dérogation mineure pour la propriété sur 452 de la rue Dodier-Sud. Je vous écoute. Oui, M. le maire, donc, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-044 concernant un immeuble situé au 500, excusez, au 452 rue Dodier-Sud a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande comporte deux volets. Volet numéro 1 permet une clôture de 3 m de hauteur en cours latéral gauche lorsque prescrite à 2 m. et le deuxième volet permet une clôture de 2 m de hauteur en cours avant lorsque prescrite à 1,3 m. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 6 avril 2021, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-044 relativement au lot numéro 4 156 545 du Cadasse du Québec soit acceptée. Merci, Mme Martin. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? Oui, M. le maire, Yvan Corriveau, j'appuie Mme Hélène Martin. Merci, M. Corriveau. 7.10, dérogation mineure pour la propriété située au 584 de la rue Saint-Louis. Une seule maire, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-049 concernant un immeuble situé au 584 rue Saint-Louis a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à permettre une marge de recul à 20 secondaires de 1,9 m lorsque prescrite à 6 m. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 6 avril 2021, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-049 relativement au lot numéro 3,853,221 du cadavre du Québec soit acceptée à la condition de planter deux arbres à l'écart des fils électriques. Merci, Mme Perreault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Hélène Martin. J'appuie Mme Perreault. Merci bien. 7.11. Dérégation mineure pour la propriété située au 29 de la rue Saint-Pierre. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-043 concernant un immeuble situé au 29 rue Saint-Pierre a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à porter à 1,8 m la marge de recul avant lorsque prescrite à 2 m. attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 6 avril 2021. En conséquent, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-043 relativement au lot numéro 4,155,144 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie, M. Patry. Merci bien, Mme Delisle. 7.12. Plan projet de démolition au 5 de la rue Notre-Dame-Ouest. Oui, M. le maire. Attendu qu'un plan projet de démolition portant le numéro 2021-06 a été déposé au service d'urbanisme afin de démolir le bâtiment principal situé au 5 de la rue Notre-Dame-Ouest, tandis que ce bâtiment possède des caractéristiques architecturales de premier plan, fondation à pierre de taille, couronnement des ouvertures et portails bandeaux, attendu qu'il s'agit d'un bâtiment historique construit en 1906, attendu que la grande majorité des éléments de ce bâtiment sont d'origine, attendu que l'intérêt didactique de ce bâtiment est supérieur, attendu que ce bâtiment est bien intégré dans son environnement, attendu que l'état physique du bâtiment est bon, attendu que la valeur patrimoniale du bâtiment est supérieure, attendu que ce bâtiment est situé dans un ensemble institutionnel, attendu que les interventions sur le bâtiment devront être faites en tenant compte de l'aspect patrimonial du bâtiment et du site, attendu qu'un des principaux atouts du centre-ville est son riche patrimoine bâti, attendu que la grande orientation du plan d'urbanisme, qui consiste à assurer une meilleure protection des éléments d'intérêt patrimonial, attendu l'objectif du nouveau programme particulier d'urbanisme au TPU, qui consiste à mettre en valeur le patrimoine bâti du centre-ville, attendu que la demande ne respecte pas l'objectif 9.1a du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui consiste à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère essentiel des ensembles d'intérêt patrimonial des bâtiments et de ces parties, attendu que la demande ne respecte pas l'objectif 9.1c du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui consiste à favoriser la conservation du bâtiment d'intérêt patrimonial sur leur site originel et, évitant à tout prix la démolition et le déplacement, est à ne pas considérer qu'un type de recours ultime. Attendu que la demande ne respecte pas l'objectif 9.1f du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui consiste à assurer l'intégrité du bâtiment en termes de style architecturale, de caractéristiques, d'éléments particuliers, y compris les matériaux et couleurs, attendu que la demande ne respecte pas les critères d'évaluation 9.2.1a du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui consiste à protéger les qualités particulières et de manière générale, le caractère propre d'une construction. Attendu que la demande ne respecte pas les critères d'évaluation 9.2.1d du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui consiste à conserver le maximum de détails et d'éléments architecturaux des bâtiments anciens, notamment les gardes du toit, des fenêtres, des portes, des galeries, des balcons, des escaliers et de tous les autres faillis, des balistades, des chambres, des linteaux, des allèges, des frustons, des cordières, des litiames, des corniches et des matériaux de recouvrement. Attendu que le service d'urbanisme n'a aucune information sur le futur projet du promoteur, attendu la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 22 février 2021, en conséquence, je propose que le plan projet numéro 2021-016 soit refusé. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie Mme Delisle. Merci, M. Patry. En 8.1, mise en veilleuse, départ et entretien de mi-saison du système de réfrigération du centre Mario Gosselin. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la mise en veilleuse, départ et entretien de mi-saison du système de réfrigération du centre Mario Gosselin pour les années 2021-2024, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Les soumissionnaires sont bonheur SD incorporé, le montant de 21 303,75, réfrigération ambiante incorporée à 24 550, attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 19 avril 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à bonheur SD incorporé les travaux de mise en veilleuse, départ et entretien mi-saison du système de réfrigération du centre Mario Gosselin pendant une période de 36 mois, représentant une dépense pour la première année de 21 300,15 plus taxes, pour une dépense totale estimée à 63 925 pour toute la durée contractuelle des trois ans. C'est tout payable à même les fonds généraux de la Ville pour les années 2021 à 2024. Alors, merci M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? François Delisle, j'appuie M. Bergeron. Merci M. Delisle. 12.1, l'embauche en permanence au poste de commis téléphoniste réceptionniste au Service des ressources financières. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur le maire, attendu l'article 4.05 de la Convention collective, attendu l'évaluation positive de Mme Tania Landry au poste de secrétaire, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 19 avril 2021, en conséquence, je propose que Mme Tania Landry soit engagée en permanence au poste de commis téléphoniste réceptionniste au Service des ressources humaines, et ce, à compter du 19 avril 2021. Que le salaire et les conditions de travail de Mme Landry soit ceux décrits à la Convention collective intervenue entre la Ville et le syndicat des employés de bureaux de la Ville de Tête-Pommagne. Merci Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, Hélène Martin, j'appuie Mme Perrault. Merci Mme Martin. 12.2, l'embauche au poste de mécaniciens au Service des travaux publics du génie et de l'environnement. Allez-y. M. le maire, attendu les besoins de doter le poste de mécanicien à la vision mécanique du service des travaux publics du génie et de l'environnement, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 19 avril 2021, en conséquence, je propose que M. Stéphane Rioux soit engagé à titre de mécanicien à la vision mécanique du service des travaux publics du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 3 mai 2021. Que le salaire et les conditions de travail de M. Rioux soient sous-décrits à la Convention collective intervenue entre la Ville de Thetford-Main et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Thetford-Main. Merci, M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? Oui, Lise Delisle. Appuie, M. Vérot. Merci, Mme Delisle. M. Lise Delisle 14.1. Vente pour non-paiement de taxes de différents lots. Est-ce que j'ai une proposition? Attendu que la Ville a procédé à la vente de plusieurs immeubles pour non-paiement de taxes en date du 11 novembre 2019, attendu que la fabrique de la paroisse de Saint-Esprit-de-Pentecôte était l'adjudicataire des lots numéro 4,603,611 et 4,603,613 du cadavre du Québec, attendu que les anciens propriétaires n'ont pas exercé leur droit de retrait pour ces immeubles dans le délai prévu par la loi, attendu l'article 525 de la loi sur les cités et les villes, attendu la recommandation du service du grec. En conséquence, je propose que le maire et la grecquière soient autorisés signés pour et au nom de la Ville l'acte de vente défini pour les lots numéro 4,603,611 et 4,603,613 du cadavre du Québec, préparé par maître Marie-Claude Paquette-Meteur. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Vérot appuie, Mme Delisle. Merci, M. Vérot. On arrive à 17,1. L'engagement de la Ville pour le calendrier des travaux pour la mise aux normes du réseau des goûts sanitaires. Je prends une proposition. Oui, M. le maire. Ça doit être une proposition qui, d'après moi, est une des plus coûteuses pour la Ville. Donc, je vous laisse ça. Je vais peut-être l'expliquer après pour que les gens comprennent un peu où on s'en va avec ça. Attendu l'adoption de la résolution numéro 2019-142TM le 1er avril 2019 concernant la gestion des débordements de son réseau des goûts sanitaires. Attendu que le ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques exigent que la Ville entérine la liste des travaux à réaliser pour la mise aux normes de son réseau des goûts sanitaires ainsi que les échéanciers qui s'y rattachent. Attendu la recommandation du service des travaux publics du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 19 avril 2021. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines s'engage à respecter une liste de travaux ainsi que les échéanciers prévus dans le cadre de ces travaux de mise aux normes de son réseau des goûts sanitaires. Donc, M. le maire, on a ici 19 projets qui sont proposés par la Ville de Thetford qui sont classés par priorité. L'échéancier va de 2021 jusqu'à 2050 et le coût à l'argent d'aujourd'hui est évalué à 103,646,000 $. Et pour, si on compte l'argent en valeur indexée, c'est pour une somme de 129,965,440. Donc, là-dessus aussi, je confirme que la Ville confirme que certains projets de séparation de réseaux devraient également venir s'ajouter à cette liste et que la Ville s'engage à considérer, bien sûr, tous les programmes d'aide financière disponibles pour ce type de travaux afin d'en bénéficier le plus possible et que les échéanciers soient adaptés en conséquence. Alors, merci, M. Dédille. Effectivement, c'est des gros montants. Des fois, il y a des gens qui disent qu'il faut tout faire pour éviter de contaminer la rivière Bécancourt. On est parfaitement d'accord. On a un budget annuel de, quoi, 44 millions de dollars. On en a pour plus de 100 millions de dollars de travaux à faire pour dire que, là, on a pas mal tout fait pour régler la situation. Je pense que tout le monde est en mesure de comprendre qu'on étire ça sur une trentaine d'années. C'est impossible pour la Ville de faire ça plus rapidement. S'il y en a encore qui se demandent, des fois, les gens trouvent qu'on pêche trop cher de taxes dans une ville, mais c'est entre autres parce qu'on a des dépenses aussi importantes que celles-là à faire. Et dernier commentaire éditorial, bien, évidemment, ça coûterait pas mal moins cher si on n'avait pas toutes ces exigences-là reliées à la présence d'Amiens qui nous sont arrivées sur la tête depuis quelques années seulement. C'est des dizaines de millions qu'on pourrait soustraire de la facture. Alors, en espérant qu'un jour, on puisse avoir gain de cause à ce dossier-là, mais sinon, sur l'ensemble, on est parfaitement conscient et d'accord qu'il faut continuer d'investir. On le fait de façon importante à coût de quelques millions par année pour améliorer la situation. Donc, ça a été proposé par M. Delisle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'appuyer? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau. J'appuie M. Jean-François Delisle. Merci beaucoup, M. Corriveau. 19.1, un projet de bibliothèque centrale. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, avec plaisir, M. le maire. Donc, attendu le projet d'amélioration des services de bibliothèque développés par le Service des loisirs et de la culture. Attendu qu'il est important de soutenir le développement du secteur culturel. Attendu que la création d'un pôle culturel est un objectif qui rejoint les orientations du Conseil. Attendu la présentation du projet lors de la commission permanente du 26 avril 2021 et l'orientation prise par les membres de la commission permanente. En conséquence, je propose que la Ville autorise le dépôt d'un avant-projet de bibliothèque centrale au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Que la Ville amorce les démarches auprès de différents professionnels, notamment en architecture et en ingénierie, en vue de préciser le projet et d'estimer les coûts de réalisation pour procéder à l'évaluation complète du projet. Alors, merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui. Adam Patry, c'est avec plaisir que j'appuie Mme Martin. Donc, appuyé par M. Patry. Donc, l'objectif tel que c'est mentionné dans ça, c'est… On peut en parler, mais on veut savoir comment ça coûte. 20.1, adoption du règlement numéro 807. Mme Lagréfière. Alors, le règlement 807 est un règlement d'urbanisme qui touche le secteur de l'intersection des rues Saint-Alphonse et Mounet. Il n'y a aucune dépense reliée à ce règlement-là. Merci. Une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le projet de règlement 2021-182-Z a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 6 avril 2021 et que l'avis de motion a été donné le même jour. En conséquence, je propose qu'il soit résolu que le règlement numéro 807 a été suivi le règlement de concordance amendant le règlement du zonage numéro 148 dans le but d'agrandir la zone 2843C et d'y autoriser les habitations unifamiliales isolées ainsi que les centres de jardinage soient adoptés et que le texte intégral soit consigné au tome 37 des livres de règlement de la Ville. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? M. Bergeron, j'appuie M. Bergeron. Merci beaucoup. 20.2 de l'adoption du règlement numéro 808. Mme Lagréfière. Il s'agit d'une modification au plan d'urbanisme exactement pour le même secteur, donc Saint-Albon-Sud et Mounet. Et c'est cette modification-là qui entraîne la concordance du règlement du zonage. Alors, ce qu'on fait, c'est créer une nouvelle affectation qui s'appelle Urban Mix. Merci pour l'information. Une proposition? Merci, M. le maire. Donc, attendu que le projet numéro 2021-81-PU a été adopté lors de la séance du conseil tenu le 6 avril 2021 et que l'avis de motion a été donné également à cette date. En conséquence, je propose que le règlement numéro 808 intitulé « Règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but de créer une aire d'affectation urbaine mixte en bordure de la rue Saint-Alphon-Sud soit adopté sans changement. Que le texte intégral de ce règlement soit consigné au taux 37 des livres des règlements de la Ville. » Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau, j'appuie Mme Hélène Martin. Merci, M. Corriveau. 20.3 de l'adoption du règlement numéro 809. Mme La Greffière. Il s'agit d'une modification au règlement sur la circulation et le stationnement. Donc, le sens unique sur la rue Saint-Alphon sera supprimé. Puis, des amendes qui sont rehaussées. Merci. Proposition? Oui. Attendu que le projet numéro 2021-12 a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 9 avril 2021 et que l'avis de motion a été donné également à cette date. En conséquence, je propose que le règlement numéro 809 intitulé « Règlement amendant le règlement 1300 sur la circulation et le stationnement dans le but de permettre la circulation dans les deux sens sur la rue Saint-Alphon et de modifier l'amende pour l'infraction d'avoir déposé de la neige sur un chemin public soit adopté sans changement comme si au long récité et que le texte intégral soit consigné au tombe 37 des lits des règlements de la Ville. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui. Madame Patry, j'appuie M. Véraud. Merci, M. Patry. 20.4, l'adoption du règlement numéro 811. Mme Lagrafière. Cette fois, il s'agit d'un règlement d'emprunt. L'emprunt qui est visé est de 1 300 000 $ amortis sur une période de 10 ans. Les travaux que le conseil propose de réaliser avec ce montant-là, c'est d'effectuer des travaux de séparation du réseau d'égout et de façon accessoire, quelques travaux de remplacement de conduite d'aqueduc. Ce serait sur la 7e rue, la 12e avenue, le secteur de l'intersection des rues Simonneau et 1ère rue, de même que l'intersection des rues Sauvageau et Labée. Alors, merci. Est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui. Attendu que le projet 2021-14A a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 19 avril 2021 et que l'avis de motion a été donné également à cette table. Attendu les pouvoirs d'emprunt qui sont prévus par la loi des cités et villes, en conséquence, je propose que le règlement numéro 811, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de séparation du réseau d'égout principalement localisés sur la 7e rue et la 12e avenue, projet ARU 21-2, phase 3, soit adopté avec changement, comme si on l'a recité et que le texte intégral soit consigné autour du 37 des livres des règlements de la Ville. » Merci, M. Bergeron. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Josée Perrault. J'appuie M. Bergeron. Merci, Mme Perrault. 20.5. L'adoption d'un projet de règlement maintenant pour le numéro 2021-15. Est-ce que j'ai une proposition? Je vous demande pardon, M. le maire. Allez-y. Il manquait d'autres renseignements importants. Donc, le règlement est adopté avec changement. Ce sont simplement des erreurs dans les rues qui ont été changées et les citoyens doivent savoir que c'est une taxe qui va être imposée sur l'ensemble des propriétés de la Ville qui va servir à payer le règlement d'emprunt 811. On y était question juste avant. Je suis désolée, j'avais oublié. Oh, grand problème. Alors, en 20.5, l'adoption du règlement, est-ce qu'on a une proposition? M. le maire, en 20.5, je propose que le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade au centre-ville pour l'année 2021 soit adopté et que le numéro 2021-15 lui soit attribué. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, en 20.6, l'adoption du projet de règlement numéro 2021-16. Non seulement, je propose que le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade sur la rue Gilles-Lac-Noire et une partie de la rue Saint-Désuré pour l'année 2021 soit adopté et que le numéro 2021-16 lui soit attribué. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie Mme Bérot. Merci, M. Bergeron. 20.7, l'adoption du second projet de règlement numéro 2021-180-Z. Je vous écoute. Oui, M. le maire, donc, je propose, attendons, que le second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de retirer des usages reliés aux services communautaires dans la zone 2639C, le projet numéro 2021-180Z soit adopté sans changement. Quelqu'un peut vous appuyer? Oui, j'appuie M. Delisle. Merci, M. Bérot. 20.8, avis de motion pour le projet numéro 2021-180-Z. Allez-y. Oui, je donne avis qu'une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoption de le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but de retirer des usages reliés aux services communautaires dans la zone 2639C, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2021-180-Z. Merci, M. Bergeron. Un autre avis de motion en 20.9 pour le projet numéro 2021-15. M. le maire, je donne avis qu'une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoption de le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade au centre-ville pour l'année 2021. Merci, Mme Delisle. 20.10, un avis de motion pour le projet numéro 2021-16. Oui, M. le maire, je donne avis qu'une prochaine séance du conseil sera présentée pour études et adoption de le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade pour la rue du lac Noir et une partie de la rue Saint-Désiré pour l'année 2021. Merci, Mme Perrault. Alors, on arrive à la période de questions qui est un peu plus tranquille en temps de pandémie. Alors, encore une fois, ça va se terminer là-dessus, mais soyez sages en termes de COVID, soyez respecter les règles, allez, s'il vous plaît, vous faire vacciner pour que ça finisse un jour et chapeau à nos entreprises qui tiennent le coup au travers de tout ça. On vous souhaite une belle fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada